Dans les éléments de solution qu'on a, il y a ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on peut rendre congruent l'intérêt environnemental, la réduction des flux de matière et des flux d'énergie, et l'intérêt de l'entreprise. Je m'explique. Imaginons un manufacturier de pneus. Imaginons que ce manufacturier de pneus réussisse à mettre au point un pneu qui durerait 4 ou 5 fois plus longtemps qu'un pneu normal. S'il le vend, d'une part, ce n'est pas sûr qu'il arrive à le vendre, parce que ça va être très cher. Beaucoup de gens vont hésiter, ils préfèrent étaler leurs dépenses au lieu d'avoir une grosse dépense d'un seul coup. Ce n'est pas l'intérêt des gens. Il n'a absolument aucun intérêt à les vendre et les vendent à être chers. Imaginons qu'il les vende, au bout d'un moment, il va vendre beaucoup moins de pneus s'il réussissait vraiment. Ce n'est pas génial non plus pour lui. L'intérêt, à ce moment-là, c'est de ne plus vendre son pneu, mais c'est d'en vendre l'usage. Et alors, plus il trouvera le procédé qui permettra aux pneus de durer le plus longtemps possible, et plus lui, au contraire, verra la manne financière qu'il fait rentrer s'accroître. Donc là, plus il ira dans le sens de l'environnement, et plus, en quelque sorte, il s'enrichira. Donc c'est ça un peu l'idée de l'économie de fonctionnalité. De façon autre, je pense cette fois-ci, je ne vois pas l'entreprise, mais je vois le particulier, l'idée, c'est de mutualiser. Vous savez que moi, je n'ai plus de voiture, par exemple, et chacun n'utilise assez rarement sa voiture. Donc il y a, dans beaucoup de cas, ce n'est peut-être pas toujours facile pour tout le monde, mais il y a beaucoup de circonstances où c'est beaucoup plus intéressant de ne aller chercher une voiture que lorsqu'on en a besoin. Ça, c'est une autre forme d'économie de fonctionnalité. Et plus vous êtes nombreux à le faire, plus la voiture peut être de proximité, plus ça peut être facile, etc. Donc il est clair qu'à l'avenir, on ne pourra maintenir l'accès à un certain nombre d'objets sophistiqués, etc., qu'en les mutualisant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.